Générique Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre pour votre journal. Voici les titres de ce mercredi soir. Jean-François Nativelle pourrait se présenter aux législatives partielles de la 7e circonscription, organisées prochainement suite à la destitution de Thierry Robert. Dans un entretien exclusif, le secrétaire d'Océan Prévention Réunion se livre à Zinfo 974, au micro de Bérénice Alater. Ma réponse est simple, s'il n'y a personne pour défendre la mer, j'irai sur cette législative, parce que c'est essentiel, la 7e circonscription englobe la totalité de la zone balnéaire, la légitimation par les urnes, en tout cas avec la candidature de l'année dernière, j'ai vu que c'est quelque chose de central pour susciter l'intérêt de nos politiques. Donc j'en appelle vraiment à une mobilisation. Et voilà, donc je ne sais pas encore comment ça va se passer. Je suis très courtisé, on aimerait que je me range, mais moi je vais mettre mes conditions. Écoutez, on vient de fêter les 7 années d'OPR, et c'est vrai que c'était une association au début. Moi je pensais que ça allait être l'histoire de quelques mois, le temps que les gens se rendent compte qu'il y avait un problème grave. Et malheureusement, j'ai compris ensuite que ce n'était pas simplement un problème de requin, mais c'est un problème de société. Retrouvez l'entretien de Jean-François Nativel en intégralité sur le site zinfos974.com. Et cette découverte macabre à Saint-Denis-le-Corde, un octogénaire a été découvert à son domicile dans le quartier de Vauban. L'alerte a été donnée par le voisinage, interpellé par une odeur persistante. Intervenu afin d'ouvrir la porte de l'appartement, les pompiers n'ont pu que constater le décès de cet homme qui vivait seul. Le ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation est arrivé sur notre île pour une visite de deux jours. Au menu aujourd'hui, Ananas Victoria. Stéphane Travers s'est rendu sur une exploitation de Sainte-Anne. Il souhaite obtenir une indication géographique protégée pour ce fruit pays. Il a également réaffirmé le soutien du gouvernement concernant l'attribution des aides suite au passage de Fakir. On l'écoute au micro de Samuel Hirlepen. Sur les Ananas, on va essayer de se battre pour obtenir une IGP. Cette IGP, c'est ce qui va caractériser un produit. C'est un produit phare ici sur la Réunion, l'ananas. Et donc avec une IGP, ça lui donne plus de force, plus de valeur encore. C'est un produit que vous rémunérez mieux à la vente parce que vous avez une IGP. Donc vous rémunérez mieux votre producteur. Et c'est un produit que vous mettez mieux en valeur aussi chez les commerçants et que les clients, les consommateurs vont acheter parce qu'il y a un gage de confiance derrière. Nous, ce que l'on souhaite, c'est développer l'utilisation de produits locaux, de produits bio ou de produits sous signe de qualité dans la restauration collective, dans les écoles, dans les cantines des restaurants universitaires, dans les EHPAD, dans les hôpitaux. Et donc autour de ça, je crois que la Réunion et l'agriculture réunionnelle, elle a une belle carte à jouer parce qu'elle a des filières qui sont bien structurées et qui ont déjà pensé à tout ça. Donc maintenant, il faut accélérer le mouvement et il faut l'encourager. Et donc c'est pour ça que je suis là aussi aujourd'hui. Produire des fruits et des légumes sans pesticides ni engrais chimiques, c'est possible, comme nous le montre Xavier Hennebel. Cet agriculteur s'est reconverti dans le bio suite à des problèmes de santé dus aux produits utilisés dans l'agriculture conventionnelle. Une transition qui est loin d'être simple. Laurence Gilibert s'est rendu sur son exploitation de la saline. Alors aujourd'hui, on est très diversifié, toujours pas assez à mon goût. Donc on fait, comme vous pouvez voir, de l'aubergine, de la poire de terre, du chou, chou-fleur, chou-verre, de la salade. Plus loin, vous voyez pas mal d'aromatiques. On fait 17 variétés de plantes aromatiques. On essaye de faire une vingtaine de variétés de salades par an. On a pas mal de pommes de terre. On essaye de diversifier les cultures. Tout simplement pour diminuer les risques sur une variété et justement essayer de marquer la différence pour la commercialisation. Que les clients puissent trouver, on a comme objectif de faire un chou pour faire la chou-croûte. Donc après des chou de mille ans, essayer de se démarquer en faisant la différence. Niveau saveur, niveau texture, essayer de trouver des déformes, des couleurs originales. Le but étant également d'inciter les enfants à consommer des fruits et légumes et d'arrêter d'avoir un produit qui est standardisé. J'ai beaucoup de clients qui me disent dans les magasins, je me promène mais je sais plus quoi acheter. Donc je dirais que le consommateur bio est également un consommateur qui veut améliorer les choses tout simplement. Et qui veut se diriger dans une voie qui est différente. Donc à nous également de les aider et de les inciter en proposant un produit qui est frais, agréable, conseil de cuisson. Et une variété qui est différente, avec une saveur qui est différente. Alors le sol, on travaille principalement sur analyse de sol pour comprendre les besoins du sol. Pour l'amener à un équilibre qui arrivera également à un équilibre nutritionnel pour la plante. Une plante qui se nourrit mieux, vit également mieux et peut également se défendre contre les parasites. Alors on travaille principalement avec de la fiante de poule pondeuse bio qui vient de Zoffbio 974 qui est sur Saint-Anne. Après on a une partie de broyat qui vient d'Elaguer. Après on travaille avec le sulfate de potasse bio et le sulfate de magnésie bio pour justement compenser le déséquilibre nutritionnel. Ce qu'on veut nous c'est apporter au sol autant qu'il nous en donne. Retrouver un équilibre. Et on arrive à ce stade là où il y a un principe d'échange à partir du moment où le sol arrive justement à son équilibre. Donc il faut justement dans les premières années renforcer les apports, travailler dessus sur l'équilibre nutritionnel. Pour qu'à terme, ça soit comme une banque d'échange où on donne un et on récupère un et que ça travaille dans le bon sens. Et la France qualifiée pour la finale de la Coupe du Monde. Les Bleus ont vaincu la Belgique hier soir 1 à 0. Du stade de l'Est au Barachois en passant par le Chaudron, des centaines de supporters ont fêté ça comme il se doit. Ambiance avec Radjie Florico. A la fin on a gagné, on est les meilleurs, on est en finale. C'est un peu long de voir, mais c'est un peu long de voir. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Retrouvez toute l'information sur info974.com. Bonne soirée à tous, à demain. Sous-titrage Société Radio-Canada